Bonjour, je suis sûr que vous vous êtes déjà demandé, mais est-ce que ma courroie est bien tendue ? Alors ma courroie, ma courroie de distribution, ma courroie d'accessoires, est-ce que tout ça c'est bien tendu ? Alors habituellement on utilise un tensiomètre ou alors on tire dessus et on mesure la flèche. Moi je vais vous proposer une autre solution qui est très simple et qui marche vraiment très bien, c'est celle de vérifier grâce à un smartphone. Alors allons voir ça tout de suite. Parmi les différents exemples que je vous propose, nous allons voir la tension de la courroie d'un alternateur sur un 1.9 TDI, 105 chevaux. Donc on va aller voir la courroie de l'alternateur, donc la courroie d'accessoires. Je vous montrerai aussi une courroie d'un alternateur sur une petite Clio 1.2 L essence et la courroie de distribution de cette Clio. Alors voici l'alternateur et on voit bien la courroie. Alors cette courroie, est-ce qu'elle est assez tendue ? Bah il y en a qui font ça, puis ils disent, bah ouais c'est bon. Alors moi je vais vous proposer une autre méthode, c'est parti. Alors regardez, cette courroie en fait, si je l'excite, elle a une certaine fréquence, elle vibre comme n'importe quelle corde de piano. Alors pour voir si elle est bien tendue, bah c'est pas bien compliqué. On va aller chercher une application pour smartphone, que ce soit iPhone, Android ou autre. Et on va simplement mesurer la fréquence de vibration de la corde. Je vais vous présenter quelques applications que j'ai sur mon smartphone. Alors voilà, en fait sur mon smartphone j'ai plusieurs applications. Vous en avez des simples, comme celle-là, qui s'appelle Frequency Counter. Qui est ni plus ni moins qu'une sorte d'oscilloscope avec le son. Alors celle qui marche beaucoup mieux, regardez, elle est là. Elle s'appelle Carl Thune. Carl Thune c'est quoi ? C'est une application qui permet de régler sa guitare, son piano, etc. De l'accorder. Et en fait, c'est justement une application qui est spécifique à la vibration. L'avantage de Carl Thune c'est qu'on peut voir là, au milieu, s'affiche la fréquence de la vibration que l'on vient de faire. Donc on va utiliser ça pour notre courroie. Et vous allez voir que ça marche vraiment bien. Alors voilà, j'ai placé le smartphone juste à côté de la courroie. Je vais aller exciter ma courroie avec mon doigt, comme ça. D'accord. Et je vais aller voir ce qu'il se passe. Allez, allons voir la fréquence qui est affichée. Voilà, on peut voir que la fréquence là, j'ai parlé donc elle bouge, mais elle est aux environs de 120 Hz. Ok, 120 Hz. Donc il faut simplement aller voir dans le manuel du constructeur quelle est la fréquence de tension. Si jamais elle est tendue, on va être au-dessus des 120 Hz. Si elle n'est pas assez tendue, on sera en dessous des 120 Hz. Allez, on va aller voir une autre courroie. Voilà, encore une autre courroie. Donc ça c'est pareil, c'est la courroie d'accessoire sur un 1.6L Peugeot, 1.6L Turbo des... Un 1.6L Turbo des VTS, etc. Donc je viens de mettre le smartphone avec l'application Carleton. On peut l'exciter. Voilà, je vais aller voir la fréquence. Donc entre 162 et 164 Hz. Alors, voilà, j'ai mis mon téléphone là, qui va mesurer. Et puis on voit là où il y a le trait blanc, en fait qu'il y a la tour courroie. Je vais venir exciter la courroie avec mon ongle, je tire dessus. Et je regarde ce qu'il se passe. Et puis on voit là, c'est parti. bon je suis à 152 hertz pour 145 on va dire que c'est bon c'est un tout petit peu tout petit peu tout petit peu trop tendu ça va bien se détendre allez c'est bon pour moi bon j'espère que ça vous servira et puis et puis bon courage voilà j'espère que cette petite vidéo va vous servir cette petite vidéo va vous servir c'est vraiment pas compliqué pas besoin d'instruments compliqués pas besoin de faire n'importe quoi il suffit d'avoir un smartphone une petite application et on peut vérifier la tension d'une courroie c'est vraiment sans problème c'est moderne pratique et au moins c'est fiable merci à bientôt voilà merci àent merci à'entendre à